Salut tout le monde, ça y est vous le voyez, j'ai enfin sauté le pas, je me suis enfin lancé sur YouTube et quoi de mieux que YouTube pour parler du FMS évidemment parce que c'est pour ça aussi que vous me connaissez ça me tenait à coeur aussi depuis pas mal de temps, même à l'époque où je me suis lancé sur le podcast Foot à mi-temps, ça y est, alors vous le voyez, ma nouvelle chaîne et ma nouvelle émission Grenadine, évidemment le petit jeu de mots avec le grenadine et puis qui de mieux que Monsieur Carmelo Michiche pour commencer cette émission. Salut Carmelo, comment ça va ? Ça va, ça va, très bien, très bien, je te souhaite bonne chance en tout cas pour ton émission Je suis très content de t'avoir et de commencer avec toi, t'es quand même quelqu'un d'important dans l'histoire du club Alors déjà je vous invite à vous abonner directement, vous m'accompagnez dès le début du projet pour rien manquer de l'émission ça fait plaisir, vous laissez un pouce bleu, vous avez l'habitude d'un YouTube pour le référencement, ça m'aiderait beaucoup Laissez vos commentaires, je sais pas par exemple vous me dites votre plus beau souvenir, tiens dans les commentaires votre plus beau souvenir de Carmelo Michiche au FMS, comme ça on regardera ça ensemble quand l'émission elle sortira Bah tiens raconte-moi toi, ton plus beau souvenir avec le FMS, qu'est-ce que c'est ? Avec le FMS ? Disons que c'est quand même tout de même la finale 1988, la Coupe de France c'est sûr On avait fait un parcours quand même extraordinaire C'est vrai qu'on avait pas joué contre des clubs de Ligue 1, c'est vrai, on avait tombé que contre des clubs de Ligue 2 mais le parcours est extraordinaire, puis la finale elle est quand même avec beaucoup de suspense Bon on aura l'occasion d'en reparler plus en détail, alors j'ai fait ta petite biographie, alors t'es né à Ucange Le 16 août 1963 Exactement Attaquant, 213 matchs de Ligue 1, 44 buts, pas mal les stats 213 matchs de Ligue 1, oui, à mon avis j'en ai beaucoup plus Ah les stats elles sont un peu pas très à jour Parce que j'avais vu ça sur internet, ouais Et je sais pas s'ils ont coté les matchs aussi, bon après je sais pas si ça compte, j'en sais rien On est en Israël Ouais t'as les matchs en Président En Israël, il y a des matchs en Israël quand même Je pense pas qu'ils aient coté les buts ni les matchs, je crois pas, mais c'est pas grave Et puis deux sélections, l'équipe de France quand même Malheureusement, malheureusement ouais Ouais on aura l'occasion d'en reparler Bah moi j'aimerais que tu me parles déjà de ton enfance, comment t'as commencé le foot, d'où tu viens Alors je sais que tu viens de Famec, tu viens de la vallée de la Fench Des origines siciliennes, tes parents sont venus de Sicile, raconte-moi un petit peu Il s'est arrivé je crois à 59, ouais c'est ça À Freistrof, c'est un petit village en Moselle Et ensuite, ils ont trouvé un boulot, monsieur mon père à Solac Et on a déménagé à Econge et c'est là que je suis né, c'est là que je suis né Je suis né à Econge, dans les blocs, à Econge Et ensuite, 3-4 ans, je pense qu'on a déménagé encore à Famec dans les blocs Et puis à l'époque, mon père avait les moyens d'acheter une petite maison à Famec Et c'est là qu'on a fait tout notre parcours je dirais Il faisait quoi tes parents ? C'était quoi un petit peu le milieu social dans lequel tu... Mon père travaillait à Solac, tout simplement, mon père travaillait à Solac, elle était machiniste Ouais voilà, c'est ça que je voulais savoir, machiniste À l'époque, les mamans ne travaillaient pas, ils s'occupaient des enfants Les enfants à l'époque, ils étaient quand même beaucoup plus nombreux, on était 5 On est 4 frères et une sœur Et donc la mère ne pouvait pas se permettre Puis à l'époque, la vie était quand même moins chère Alors imaginez avoir un salaire pour nourrir 7 personnes, c'est quand même magnifique Aujourd'hui, c'est plus possible Et le foot ? Comment c'est venu le foot ? Est-ce que c'est venu de tes parents ? Non, pas du tout Pas du tout ? Pas de famille de foot, non ? Ah, à part mon petit frère, un petit peu, mon petit frère qui est né à 66 Mais sinon, mes deux grands frères, ma sœur, mes parents, rien, rien, absolument rien Le foot, je pense qu'il est venu dans la rue, dans le quartier On était 3-4 copains C'est là qu'on a commencé à jouer sur la route Il n'y avait pas de terrain, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui Les city stars, etc Tu débutais avec les vestes ? Avec les vestes, c'est vrai, avec les bonnets, etc Dans la neige, etc Et puis à la récréation, à l'école Mais je me rappelle, à l'école, les buts, c'était carrément les 30 ou 40 mètres de la cour On jouait avec une balle de tennis, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de ballon Avec une balle de tennis et puis à s'amuser comme la plupart de notre génération Et c'est à quel moment que tu as commencé le foot en club ? Je crois que je dois avoir 7 ans et demi, 8 ans Je pense que tout le monde, en tout cas ceux qui étaient à l'époque FCM Connaissent M. Kem M. Kem Claude, je ne sais pas si tu connais J'ai déjà entendu Donc il est de Famec Il est de Famec Et il est toujours resté à Famec d'ailleurs Je l'ai revu il y a environ peut-être 2 ans au loge FCM Ça m'a fait énormément de plaisir Et il était instituteur Il était instituteur à l'école Schoenzer Là où j'étais en cours Et il m'a vu jouer à la récréation Et il est venu me voir, il m'a dit Tiens, ça te dirait de signer une licence à Florence Parce que c'est même pas à Famec Je dirais que j'ai appris à jouer au foot à Famec Mais j'ai signé ma première licence en Poussin à Fleurange Et de là, bon Poussin, Pupi, Minim, Minim deuxième année Après j'ai été sélectionné à Minim de Lorraine, Cadet de Lorraine Et à partir de là, M. Kem il est parti au FCM Et il m'a pris avec lui en Cadet première année Ah c'est comme ça que tu te fais repérer alors ? C'est lui qui te prend dans les valises ? Comme il était famec, c'était lui qui s'occupait de la sélection Minim de Lorraine et Cadet de Lorraine Donc il m'avait déjà repéré plus facilement En plus j'étais dans le même collège Donc c'était plus facile à me repérer Et ça, ça se fait à quel âge donc, ton arrivée au FCM ? 14 ans, Cadet première année Ah donc t'arrives déjà juste avant le centre de formation ? Juste avant le centre de formation, une année Puis après j'ai signé au centre de formation un an quoi Et encore, et encore c'était compliqué parce que Il y a M. Aubertin, je sais pas si vous le connaissez aussi, M. Aubertin Malheureusement il est parti C'était un homme que j'appréciais beaucoup Et lui travaillait aussi pour la SNC Lorraine quoi Et en, je crois, 13 ans et demi, 14 ans Il m'a fait faire un essai à la SNC Lorraine Ah ça, je savais pas ça Il m'a fait faire un essai à la SNC Lorraine avec un pote à moi De femme du même quartier Qui s'appelait, d'ailleurs je vais citer cette annonce Ça te dérange pas, Tony Rochat Un capardien Et qui était très doué aussi On est partis tous les deux là-bas Il nous a amené là-bas Je me rappelle qu'on avait fait un petit entraînement le matin Et M. Aubertin qui était en train de voyage Il nous avait ramené les deux paniers Qu'il avait eu dans l'avion là Pour manger sur le stade On était carrément sur le stade En train de manger les deux petits paniers C'était sympa Et on avait signé à ce moment-là Un contrat de non-sollicitation Alors quand le SMS a appris ça M. Kem a appris ça C'était la révolution, je me rappelle Il était venu chez moi Pour, bon, c'était Ce truc, lui, il me connaissait très bien Depuis l'âge de 8 ans Et puis finalement Il a quand même réussi à annuler ce contrat Parce que je crois que Je n'avais pas l'âge pour le signer Et donc il est arrivé chez mes parents Et puis il a réussi à rompre ce contrat Et puis finalement J'ai signé au SMS en cas des premières années Tu aurais été prêt à signer un ancelorat ? Oui, parce qu'il y a le mal Je parle dur en tant que Moselland Je ne sais pas si tu es allé au stade Quand tu étais petit, tu étais déjà allé Est-ce que tu avais déjà cette attache au SMS ? Ou pas vraiment ? Non, pas du tout Pas du tout Je n'ai jamais été Je ne sais pas si j'étais une fois à Metz Quand j'avais 8, 9, 10, 12 ans Je ne crois pas que j'étais une fois à Metz Toi, le foot, c'était dans la rue avec les potes ? Ah oui, on était dans la rue avec les copains Mes parents n'avaient pas de voiture Mon père travaillait Mon père le foot et ma mère et mes frères Ils étaient complètement à côté de la plaque Et non, non Presque je dirais mais c'était New York Pour nous, c'était Non, non C'est tout à fait différent d'aujourd'hui C'est tout à fait différent Quand on avait 4 ans à l'époque Ce n'est pas comme aujourd'hui Quand on a 14 ans La vie est complètement différente À 14 ans, on a voyagé On a été au restaurant On a été au discothèque Aujourd'hui, il y a 40 ans C'était tout à fait différent On n'a rien connu Mais on était heureux On était heureux Ah oui, sincèrement, on était heureux Il ne nous fallait pas grand-chose On a été vraiment heureux Les copains, les quartiers Le foot, l'école Aller se promener Aller se balader dans les bois Aller faire des petites conneries Et puis il n'y avait pas les smartphones Je trouve que c'est... C'est vrai que c'était une autre époque C'était une autre époque Tu ne l'as pas vécu Mais c'était une autre époque Tu m'as dit tout à l'heure Quand on discutait avant l'émission Tu étais un bon élève jusqu'en 3ème Après tu es rentré au centre de formation Donc ça va, l'école Tu as toujours quand même été un élève sérieux Après, il y a cette arrivée au centre Où forcément déjà Il faut peut-être un peu plus privilégier le foot C'était comment cette arrivée au centre Toi, tu avais toujours été habitué À jouer dans le club de ton quartier Là, il y a aussi la concurrence Le fait que le foot, ça devient vraiment sérieux Les premiers gros matchs Les premiers derbies C'était comment ? Et puis c'était aussi la vie À l'internat à Vaud Du coup, c'était ça On est... Oui, c'était au chalet de Vaud Au chalet de Vaud Mais c'était pas encore... Non, ça n'a rien à voir C'était un petit chalet Le stade, il fallait marcher à pied 300 mètres 3 ou 400 mètres, je crois On cueillait même sur le chemin Les pommes, je crois Ou les poires On allait au terrain Le terrain était Je dirais pas catastrophique Mais c'était une catastrophe C'était vraiment au terrain Avec des bosses et tout Mais on s'y faisait On s'y faisait, c'est sûr Non, c'était une autre époque Mais il y a quand même Des grands souvenirs Il y a quand même des grands souvenirs Parce que... Mais j'ai quand même... Je suis quand même resté deux ans Au centre de formation Et la troisième année J'ai demandé à rentrer chez moi Parce qu'il y avait Marco Borgant et Jean-Philippe Rohr Qui habitaient à Metz Eux rentraient chez eux Eux rentraient chez eux Et moi, le fait de dormir là-bas C'est très difficile pour moi De quitter la famille à cet âge-là Surtout quand on a connu Que le cocon familial Et les quelques amis qu'on avait C'était très, très, très difficile De rester là-bas la semaine C'était... En fait, j'en ai toujours souffert Mais bon, c'est comme ça Il fallait passer par là Ouais Et du coup, c'est à quel moment que... Parce que peut-être à cette époque-là C'était un peu différent de maintenant Où parfois les jeunes ont d'abord le contrat Et ensuite font leur début Là, il fallait quand même, je pense Prouver un minimum À quel moment le staff L'entraîneur de l'équipe première A dit, ça y est, là je vais te lancer Ça s'est fait comment pour toi ? On ne se posait pas trop la question Parce qu'à l'époque, j'ai l'impression Qu'on était seul là-bas, seul au monde Et puis on s'entraînait C'était Marcel Lussan, l'entraîneur On est nos potes, nos amis, etc On avait monsieur Caille Qui nous faisait avec sa femme à manger Bernard Arcaille Bernard Arcaille, oui Tu sais qu'il habite là où j'ai grandi Il est encore là, je crois Dans le lotissement à Grablat Il est encore là, je crois Je crois que sa femme, il n'est plus avec Je crois C'est pas long pour dire ça Je le connais très bien Il me ramenait des ballons Il m'a fait visiter à l'entraînement Il m'a fait floquer des maillots Vraiment, c'était... Ah, j'en ai un souvenir J'en garde des très bons souvenirs Qu'est-ce que tu m'en parles ? Je regarde un bon souvenir Bon, sa femme était un peu... Elle était un peu différente Mais bon... Elle était... Mais Bernard, je regarde un très bon souvenir On a toujours eu des bons rapports avec Bernard Non, c'est tout à fait différent Et je me rappelle que même la troisième année J'ai demandé à rentrer chez moi Tellement j'avais la nostalgie du quartier Des copains, de la famille Et je m'entraînais avec les pros J'avais 17 ans Et donc tous les matins J'allais faire du stop pour aller à Metz Imaginez aujourd'hui Un joueur qui s'entraîne avec les professionnels Et qui fait du stop Femme et Metz Ou Lyon À 30 km du stade Aujourd'hui c'est plus possible À l'époque je l'ai fait Même après l'entraînement Quand il y avait de la neige et tout Je rentrais en stop Ou parfois en bus Quand on avait les moyens Ou je me rappelle aussi Une petite anecdote C'est mon beau-frère Il a été extraordinaire Le mari de ma soeur Qui travaillait la nuit Il travaillait aussi à Solac je crois Qui travaillait la nuit Que ma mère l'appelait À 6h30 Pour venir me ramener à Metz C'est des souvenirs extraordinaires C'était compliqué du coup d'aller à Metz Et comment tu démarres alors ? À quel moment on te donne ta chance 15 ans je crois 15 ans et demi C'est vrai que quand je voyais C'est ce que je me disais Quand je voyais les autres Jouer Moi j'étais junior première année Quand je voyais les autres Jouer en 3ème division Donc l'équipé Je me disais Mais moi-même Je me disais Comment dire Sans être prétentieux Tu vois Je me disais Mais je peux jouer largement Je peux jouer largement Tu vois Je vais y arriver Je vais m'entraîner Je vais prouver ce que je sais faire Et puis C'était Marcel Non Ouais c'était Marcel Et il m'a fait Donc jouer avec l'équipe réserve Et puis c'est là Que ça a commencé doucement Ensuite c'est Henri Kasperzak Qui était un nom quand même Tout à fait différent de Marcel Lusson Tout à fait différent de Marcel Lusson Qui un jour Il m'a vu jouer en 3D Et puis Puis il a essayé J'ai saisi ma chance En fait C'était à Lens C'était à Lens Mon premier match D'ailleurs il y a toujours Pascal Arsmoni Qui s'en suivait très bien Et J'étais remplaçant Je rentre Et puis Je crois que On perdait je crois 2-1 On était mené 2-1 Et je déborde Je s'entre Et c'est José Stout Qui reprend le volet Et qui marque le but De légalisation Passe décisive au premier match C'est pas mal comme début Ouais c'est pas mal Ça fait plaisir bien sûr Ça fait drôle même C'est l'année où tu fais 2 matchs L'année là Tu fais Lens et Sochaux Lens, Sochaux et Nantes Ouais Nantes aussi Lens, Sochaux et Nantes Ouais Et après Et après tu pars en prêt Tu fais plusieurs prêts Donc Quimper Sargumin Thionville Ouais mais d'abord C'était une époque particulière Tu vois tu pouvais être prêté à Sargumin Et Thionville Qui jouait un Prêté non je n'ai pas été prêté On m'a viré Ouais C'est vrai Non mais c'est la vérité C'est la vérité Oui on m'a viré En fait Donc après ces matchs de pro Je retourne en junior Et on joue en demi-finale Gobardella à Strasbourg Et donc J'ai abandonné Je déborde Il y a un défenseur Strasbourg là qui arrive Il me tacle Il est à la cheville Et puis Double fracture Maléo le Perronnet Donc là il y a eu Un arrêt quand même De plusieurs mois J'ai repris donc Avec l'équipe première Et puis Bon il faut dire Il faut dire ce qui est Oui J'étais pas assez Encore tout à fait J'étais toujours respectueux Mais pas assez discipliné quoi Surtout la troisième année Quand j'arrivais Avec le café sur le terrain Par exemple Des petits années Comme ça C'est pas sérieux ça Parce que j'étais toujours Comme ça J'étais toujours En bonne relation Avec le gardien du stade Qui avait sa quartière Et tout Il fallait que je passe par là Discuter sa nuit Pour prendre mon petit gobelet de café Et j'arrivais sur le terrain Et puis je crois Que Kasperzak Il n'appréciait pas du tout ça Il appréciait Pardon Il n'appréciait pas du tout ça Et puis lui J'ai l'impression Que c'était surtout d'abord La discipline sérieuse Plutôt que les qualités Footballistiques quoi Mais toi t'avais besoin de ça Un peu ce côté J'avais besoin de ça Moi j'ai toujours géré naturel C'est incroyable L'anecdote du café Ouais c'est vrai Et puis ensuite En gros Ils m'ont envoyé faire un stage À Mansolémines À Mansolémines Et à Mansolémines Le stade Il y avait les mines autour J'avais l'impression Qu'il y avait les mines autour J'étais à l'hôtel Je dis non C'est pas possible Je fais pas signer là Et là à ce moment là Il y a Tino Et Marasco Qui étaient au centre de formation Avec moi Qui avec ta rue Ils sont partis C'était parti à Capère Et il m'appelle Il me dit Carmelo Qu'est-ce que tu fais là-bas J'ai dit écoute Je vais te faire un essai Moi à Mansolémines Il était en deuxième division Et elle me dit Non mais viens à Capère Je crois que Capère C'était en troisième division Je dis Je fais comment J'ai toutes mes affaires Dans le vestiaire J'ai rien C'est pas grave T'es pas à votre donnée Et je suis parti là-bas Comme un voleur Il m'a réservé À Bidamion Et j'ai été J'ai atterri à Capère Et c'est là J'ai signé J'ai signé un petit contrat Avec Capère Mais bon C'était un contrat amateur C'était un contrat amateur Et après Donc là Tu restes qu'un an Après t'as Sargumine Non mais pas non Je rentre à la trêve Et donc Je reviens Chez mes parents Au quartier Afamec Et je dis Je dis à ma mère Ma En Sicilien Je dis moi Je retourne pas là-bas Pourquoi ? Il pleut tout le temps Je te promets que c'est vrai Il pleut tout le temps Alors tout seul là-bas Et en plus il pleut Comme depuis un mois ici J'ai dit non Et puis à ce moment-là Il y a un club Qui s'est montré C'est Sargumine Monsieur Blachman à l'époque Et c'est là Qu'il m'a fait signer Il fallait que je signe Un contrat Plus un travail À la mairie Et c'est là Que j'ai signé à Sargumine Et tu travailles à côté alors ? Non J'avais signé un contrat À la mairie Mais je travaillais pas Ça faut pas le dire Faut pas le dire Faut pas le dire Mais bon 40 ans après On peut le dire 40 ans après On peut le dire Mais Sargumine C'était quoi à l'époque ? 4ème division 4ème division Et à ce moment-là À ce moment-là C'était fini Le football professionnel C'était fini Ah t'avais fait une croix dessus Carrément ? Bah oui J'ai retrouvé les copains Sortaient en boîte En discothèque Etc J'ai retrouvé la vie d'avant Moi ça me plaisait Il y avait pas de soucis Ça me plaisait J'allais à Sargumine Deux fois par semaine Plus le match Et Et à ce moment-là On fait un très bon Très bon parcours En Coupe de France Jusqu'en 16ème de finale De la Coupe de France Contre Nancy Bon alors On se fait une une Bien sûr On perd un zéro Je crois qu'on perd un but Un à Nancy Et C'était en 84 La saison 83 84 L'année où L'FCMS a gagné La Coupe de France En 84 Et c'était toujours Henri Casperzac Et il parlait à un moment donné Henri avait dit Henri avait dit Même si on gagne La Coupe de France Je quitte le club Et on parlait de Marcel Husson Qui lui Qui m'a arrivé au centre de formation Et à ce moment-là Bon il y avait des petits Des petits J'entendais des petits trucs Tout ça etc Bon moi En fait Je priais pour que Henri Henri Casperzac Par de là quoi Puis à mon avis Il ne veut pas quoi Il ne m'appréciait pas Et Donc c'est ce qui s'est passé Marcel A signé Son premier contrat professionnel Pour entraîner l'équipe première Et Il a fait appel à moi Et encore Ce n'est pas si facile que ça Je crois que Si je me rappelle bien Carlo était d'accord Mais il voulait me faire signer Un contrat amateur d'un an Il ne voulait même pas Me faire signer Un contrat professionnel Parce qu'à l'époque C'était 4 ans À la chartre Et 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 puis Bon moi Bien sûr Je voulais signer un contrat 4 ans Pour être tranquille Comme ça C'était comme un rêve C'est comme un rêve D'être A la limite De signer un contrat professionnel C'est le rêve Mais tu avais fait une croix Un peu sur le monde pro Mais en même temps T'espérais que Marcel Lusson reprenne Parce que tu avais toujours ce rêve Quand même C'est revenu Je dirais En 83 84 C'est pour ça Qu'il avait décidé De quitter le club Et que C'était Le supposé Marcel Qui reprenait Là J'ai ressaisi ma chance Je me dis Tiens J'avais encore de l'espoir Puis c'est ce qui s'est passé En fait Puis du coup Toi t'es revenu Ouais Au final T'as raté quand même Cette finale 84 Je n'ai pas joué Oui J'étais à Saint-Germain J'étais à Saint-Germain C'est un manque quand même Ça De ne pas avoir fait partie De ce truc là Non Non Parce que Bon Quand Entre guillemets Je t'ai viré En 82 Bon Pour moi C'est fini Ouais Pour moi C'est fini Donc Comment dire Non C'est pas du J'ai jamais pensé Non Ils avaient fait Une belle finale Je vous rappelle C'était C'est ce qui avait marqué C'est Berger je crois C'était 2-0 Pour Nantes 2-0 Non 2-0 Pour Longation Ouais Et Non Non Ils avaient fait En plus Une belle finale Magnifique C'est des grands souvenirs C'est des grands souvenirs Bon bah C'est à cette période Que tu t'imposes Du coup Dans ton Dans ton club Formateur Première saison 1984 85 27 matchs de Ligue 1 Enfin de première division A l'époque 3 buts 2 matchs de Coupe des Coupes 2 matchs de Coupe de France Comment tu décris Ton style de jeu De toute façon Ça a toujours été T'as toujours eu un peu Le même style de jeu Mais Tu trouves que T'as amené un peu Ta patte aussi Dans Dans cette équipe là Bah disons Que j'avais J'avais la chance J'avais quand même La vitesse Je trouve que Je pense que dans le football La vitesse c'est quand même Important A partir du moment Où on a une technique Au-dessus de la moyenne Et donc Bon Comment dire Ouais je pense que j'avais La capacité Pour jouer à l'équipe première Petit à pied Quand je jouais les joueurs Oui je me disais Oui je pense que Je peux être à haut niveau Je pense que je peux même Monter de niveau C'est clair C'est au fur et à mesure Parce que quand j'avais 14-15 ans Je me disais Tiens c'est ça l'équipe De troisième vision Je me disais A mon avis je peux jouer Voilà j'ai réussi Quand j'avais 17 ans Je me disais Tiens comme je m'entraînais Avec les pros Je me disais Bah finalement Je pense que je peux y arriver Oui j'ai super réussi J'ai réussi Mais bon après Voilà J'ai essayé Mon premier contrat Et puis petit à petit Bah je me suis imposé Il y en a même Qui l'ont vu avant moi Carlo avec l'expérience Qu'il a Il l'a vu avant moi C'est pour ça que C'est pour ça que Au bout d'un an et demi Je crois Si je me rappelle bien Au bout d'un an et demi Il a décidé De me prolonger C'était rapide je crois Il avait vu les choses Avant moi C'est normal Nous on est de famecs Les parents Mes parents Je leur veux pas du tout A l'époque C'était quand même 100 fois moins médiatisé Aujourd'hui C'est tout à fait différent Aujourd'hui Vous faites un petit pont Vous faites un beau centre Un lobe de 50 mètres Ça y est Vous êtes un très grand joueur A l'époque Je pense qu'il fallait Beaucoup plus de temps Pour prouver Pour prouver Pour prouver Que vous étiez un bon joueur Ou pour arriver A jouer en équipe de France Il fallait quand même Faire ses preuves Aujourd'hui j'ai l'impression Que ça va trop 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 vite Bon après voilà Chacun s'entend C'était plus dur Avant alors de réussir Peut-être Moi je pense que c'était plus dur Avant de réussir Parce que Parce que Il y en a qui me parlent Du football d'aujourd'hui Bon les jeunes Etc Mais moi je pense Qu'à l'époque Il y avait beaucoup plus de technique Et beaucoup plus de joueurs De très grande valeur Par rapport à aujourd'hui C'est ce que je pense Il y a des jeux Comment ? Non ouais vas-y Non je pense que Oui c'est un match Ça va certainement un peu plus vite C'est peut-être un peu plus technique Mais ça va rien dire Ça va rien dire Le meilleur joueur du monde Apparemment c'est C'est Messi Il fait 1m68 Par contre il est très vif Un peu moins aujourd'hui Il a pris des années Oui c'est normal Mais même à son âge Il fait quand même des belles choses En tout cas Je le disais Tu as tout de suite joué quand même Première année où tu reviens 27 matchs L'année d'après 35 Tu découvres la coupe de l'UFA Deux matchs aussi Tu avais déjà fait le match De coupe des coupes La saison précédente Vous faites Première année Vous faites 5ème Deuxième année Vous faites 6ème Troisième année Vous faites 6ème aussi Mais voilà Vous êtes toujours quand même Au pied du podium 32 matchs La 3ème saison 14 buts Donc la 2ème Tu mets déjà 8 buts La 3ème Tu mets 14 buts Là on sent vraiment Que tu commences à devenir important En termes de stats On a fait une très belle saison On a fait une très belle saison Je crois que c'est la saison Quand Bernard Zénier Mon collègue A été meilleur buteur Avec 18 buts Et Eric Black Avec 15 buts C'est quand même beau Et Eric Black Il se blesse en plus Il se blesse en plus Il se blesse absolument Je pense qu'il aurait Au moins Il aurait Au moins Rejoint Bernard Ou sinon Il était passé C'est clair On avait une très belle équipe On avait une très belle équipe Et puis On était des super potes Il y avait quoi Il y avait La période Il y avait Brostigliano Il y avait Sylvain derrière Qui restait Pendant des années Albert Cartier Il y avait Il y avait Il y avait des bons gars Et puis le plus important C'était l'état d'esprit L'état d'esprit Il était magnifique A l'époque On ne jouait pas En tout cas Moi je ne pensais pas à l'argent Je ne pensais pas à l'argent Pendant Quand on Je veux dire Aujourd'hui J'ai l'impression Qu'il n'y a que ça Il n'y a que ça T'as l'impression Qu'il n'y a que ça C'est dommage Mais bon Ça fait partie de la vie C'est comme ça On ne peut rien faire Non On a fait de très belles saisons Et cette année-là En plus Déjà il y a la gestion De Marcel Lusson Il a eu quand même Un rôle important Dans ta carrière Marcel ? Ouais Ouais c'est vrai Marcel Lusson Et Bon malheureusement C'est vrai que Ça fait un moment Que je ne l'ai pas vu Et C'est ce que je me dis Depuis quelques semaines Il faudrait que je l'ai voir Parce que je crois Qu'il est Il n'est pas très bien Et Tiens Je vais en profiter Justement pour aller voir Ça me prend certainement du bien Parce que J'ai l'impression d'avoir des De culpabiliser De ne pas avoir Dévoir du père au moins Ouais Mais il a joué beaucoup Pour ma carrière Ouais Il a joué beaucoup Ça aurait été un autre entraîneur Ça aurait été un autre entraîneur Qui après 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 C'est Certainement Que je n'aurais pas signé Après J'aurais peut-être Fait un essai ailleurs Ou quoi J'avais fait un essai aussi Au Racing Club de Paris Il s'était au Ligue 2 À ce moment-là Ouais Et puis Et puis Marcel Lusson Et une minute Quand on a signé Et puis ça s'est bien passé Même si Carlo voulait me faire signer Un contrat d'amateur un an Finalement Il n'avait pas le droit Heureusement D'ailleurs Donc j'ai signé un contrat de 4 ans Mais il a mis les choses avant moi Au bout d'un l'an de mille Il m'a fait prolonger deux ans Et puis quelques temps près Très peu temps près J'ai joué au Ligue 1 de France Et donc Il a été beaucoup plus Mais c'est logique Avec l'expérience qu'il avait C'est logique Tu me fais la transition Parce que c'est vrai Que cette saison-là 86-87 L'année 87 C'est celle où tu Du coup c'est le début De la saison suivante Mais l'année 87 C'est celle où tu découvres L'équipe de France Alors déjà Je sais que tu as les origines siciliennes Est-ce que l'Italie Ça a été dans un coin de ta tête Ou pas forcément ? Si Obligé Oui Obligé Par rapport à la famille Les parents Tout ça Obligé C'était difficile à choisir ? A l'époque Les frontières étaient Il n'y avait pas trop De binationaux en Italie Maintenant il y en a beaucoup Mais à l'époque là Ça ne se faisait pas trop je pense Non Je crois que le seul joueur Qui a été joué au Ligue 1 C'est Michel Patini Il est Sans esprit Prétentieux Le deuxième ça devait de moi Mais je l'ai découvert après C'est après que j'ai vu La dizaine d'articles Dans la gazette de l'osport Après juste après le match De la Ligue de France La gazette de l'osport La Corriere de l'osport La stamp C'est là que J'ai vu des articles sur moi Et que des clubs italiens Voulaient souhaiter Ah tu parles des clubs Moi je parlais de la sélection La sélection Est-ce que le joueur Pour la sélection d'Italie On ne m'avait pas posé Non ? Ah ça m'aurait bien plu Oui bien sûr Mais bon c'est l'équipe de France Qui s'est manifestée Juste avant quoi Ah bon Oui J'avais la double nationalité Je n'aurais plus joué Pour l'équipe nationale d'Italie Mais tu aurais fait du coup Si tu avais eu le choix Tu aurais Oui mais à l'époque Avant que je jouais en Ligue de France C'était l'aime Qu'on ne connaissait pas Je ne connaissais pas du tout C'est vrai que je te disais A l'époque ça ne se faisait pas trop L'Italie qui faisait jouer Des binationaux Maintenant ça se fait un peu plus Tu vois il y a l'attaquant Qui joue en Argentine Qui est devenu international italien Mais à cette époque là Il faisait jouer vraiment Les Italiens Oui mais aujourd'hui Il y a Internet Il y a les matchs Il y a tout A l'autre bout du monde On connaissait tous les joueurs A l'époque On ne connaissait presque personne Il fallait s'appeler Michel Platini Ou Richie Irlandais Sinon les Italiens Ils ne connaissaient pas Les joueurs français A part les meilleurs Des l'équipe de France C'est tout à fait différent En tout cas Tu as découvert du coup L'équipe de France Soit Henri Michel 29 avril 87 Victoire contre l'Islande Un but Une passe décisive Victoire 2-0 La passe décisive Pour ton but C'est Michel Platini C'était le dernier match De Michel Platini Ça je n'ai jamais compris Pourquoi ce dernier match Je n'ai jamais compris C'est vrai ça Alors qu'il restait un match En Norvège Où tu joues aussi Où vous perdez 2-0 Mais si Je crois qu'on avait encore Une chance de se qualifier Si on gagnait le match Je crois qu'on avait Une petite chance de se qualifier Mais lui il arrête Et lui il arrêtait avant Je n'ai pas compris En tout cas Tu as fait tes débuts En équipe de France Avec Michel Platini Il passe décisive C'est fort ça quand même Pour moi c'est un honneur Pour moi c'est un honneur Ah oui oui Avoir joué avec Michel Platini Même si j'ai joué Avec un match C'est un honneur Puis ça ne passe Puis bon Je trouve ça sympa On s'est revu Quelques fois après On a présenté Etc Parce que Michel Platini Il fait partie Pour moi en tout cas C'est sûr Pour beaucoup En ballon d'or Juventus Trois ballons d'or Trois ballons d'or Trois fois le meilleur buteur Du championnat d'Italie C'est quand même magnifique Il n'y en a pas beaucoup Qui l'ont fait Trois ballons d'or Un petit mec de jeuf Oui Je crois qu'il n'y a que Messi Ronaldo qui a fait mieux Je crois Qui a fait mieux Je pense Non c'est quand même C'est quand même C'est quand même Un très grand joueur Très très grand joueur Puis bon J'adore J'adore cette personne Est-ce que c'est vrai Que toi quand t'arrives Il y a Oui il y a Jean-Pierre Papin Je revole les noms Basile Bolli Luis Fernandez Du coup Platini Et toi t'arrives C'était après La demi-finition du Brésil En 86 Un coup de monde La grande équipe Je crois qu'il y avait Bouleversement après Il est resté C'était pas là Mais Après Je suis pas tombé Au bon moment C'est dommage C'était compliqué C'est dommage On s'est pas qualifié Pour la phase finale En 88 C'était je crois Au Pays-Bas On en a en Belgique Je crois Et puis au Pays-Bas-Bas C'est pas qualifié Parce que ça aurait été magnifique Là ça aurait été Ce membre De participer A la phase finale Et Malheureusement Encore une fois Juste après Je crois Là tu te blesses Au mois d'octobre Au Parc des Princes Au Parc des Princes Le Ménisc Le Ligue en Mont-Croisé Ligue en Mont-Croisé Donc 6 mois La saison foutue La saison foutue T'arrives quand même A faire 16 matchs 5 buts Et 7 matchs De Coupe de France La saison 87 88 Et vous faites 8ème 8ème Il a gagné la finale De la Coupe de France Il a gagné la Coupe de France Je suis revenu à temps Je suis revenu Oui t'es revenu à temps Mais en plus Je suis revenu En 8ème finale Je crois 8ème finale Je crois Je suis revenu Je crois Il y a Melouz Ouais c'est ça Il y a Melouz Qui a perdu Reims Ouais c'est ça Mais avant de parler de Reims A quel moment Déjà vous y avez cru A quel moment Vous vous êtes dit Il y a moyen D'aller chercher Cette coupe Après le match par match A l'époque Je crois Que l'ultime finale C'était Melouz En plus c'était Aller-retour C'était aller-retour Match aller-retour On gagne On passe Melouz Kemper Je crois Je sais pas Si on a gagné 1-0 là-bas Je crois qu'on a gagné 1-0 là-bas Et on gagne 5-1 ici Je crois Contre Kaper On a aimé à carton Ensuite là C'était plus compliqué C'était contre Reims Et justement Je sais Qu'il y a une anecdote Avec Reims J'ai regardé Je le salue d'ailleurs L'émission avec Vianney A laquelle t'as participé Je sais que t'as parlé Une anecdote Avec Carlos Bianchi C'est qu'en fait Au match allé Vous avez gagné 4-0 Et au match retour Du coup L'entraîneur Avait fait un petit peu tourner Et toi t'étais sur le banc Ouais Et il y a une anecdote Avec Carlos Bianchi Parce que vous êtes mené 2 ou 3-0 je crois Ouais d'abord 4-0 match allé Ouais 4-0 match allé 4-0 match allé Et au match retour Je marque deux buts Bernard Zinier Qui a fait un grand match aussi Bernard Et puis toute l'équipe bien sûr Toute l'équipe C'était un match magnifique Pour les spectateurs Pour tout le monde Pour tout le monde Et donc On va à Reims On va à Reims On va à Reims Et puis Marcel Comme je crois que A mon avis J'ai aussi plus pareil La finale C'est joué 3 jours après Je crois Oui vous aviez enchaîné Demi allé Demi retour Et finale en une semaine Marcel lui Ce qu'il fait lui C'est qu'il met Bernard Et moi même Sur le banc Pour le préserver 3 jours après Pour la finale Il pensait déjà A se qualifier Et je me rappelle C'était Carlos Bianchi Qui a entraîné Reims Et puis ils avaient Un grand Reims Christophe Je ne sais pas Si t'as connu Christophe Les gens à l'époque Comme on dit De la génération On le connait très bien Et Et on ne s'attendait pas à ça Donc ils ouvrent le score 1-0 2-0 3-0 Et là ça a commencé A chauffer Je crois qu'il y a eu Deux barres transversales Et puis ils n'arrêtaient pas De nous mettre la pression Etc Et puis ouais Il y a Marcel Lusson Qui va quand même Le va-t-il chauffer Il va-t-il chauffer Ouais Puis Carlos Bianchi Qui se lève du banc Il me dit Non non Il me prend comme ça Non tu restes assis Tu restes assis Tu restes assis Il avait peur Parce que moi j'allais J'avais marqué deux buts Bernard il a fait aussi Un super match Et tout etc Il dit tu restes assis C'était toujours Dans la plaisanterie Mais ça A mon avis Il ne souhaitait pas Que je rentre Et c'est là Qu'à un moment donné Si je me rappelle très bien Il y a Je ne sais pas Si c'est un long Un long centre Un centre-tire La balle Elle allait sortir Elle était au ras des poteaux Elle allait sortir Il fallait que Si je récupérais ce ballon là Le poteau était là Le ballon allait sortir Comme ça Si j'étais à 200 l'heure Il fallait que je redresse Le ballon Mais j'étais sûr De prendre l'appartement De sa salle Soit sur la tête Soit là Donc j'ai réussi A dresser le ballon Et en même temps A pivoter Pour ne pas prendre Le poteau Le poteau sur la tête Parce que là J'ai quand même pris le risque Et je me suis pris Un peu sur l'épaule La calvicule Les cils Là bon ça va Je vais très mal Mais c'est rien Par rapport à la tête La balle revient Et Insperger Il marque Intérieur du pêche Je crois A 3 C'est plus compliqué Et puis après Vous allez au bout En finale Est-ce que Du coup C'était logique Peut-être En championnat D'avoir un petit peu Laissé filer des points Et tout ça Ça vous a pris de l'énergie Cette aventure aussi Moi certainement On a fini quand 8ème 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 Ce qui n'est pas si mauvais Quand même C'est quand même pas mal A partir du moment Pour l'OFSM Si on est dans les 10 premiers C'est quand même jamais Aujourd'hui Ils sont 9ème Ils sont Si à la fin On dit qu'ils sont 8ème On sera content Oui c'est très bien A partir du moment On est dans la première 10ème C'est très bien Et le trio Avec Bernard Zinier Eric Black Tu as joué quand même Avec des sacrés joueurs Notamment Platini Mais c'est le trio Que tu as préféré Tu as parlé aussi tout à l'heure D'équipe de copains Et tout ça Ça c'est vraiment Ce que tu avais à Metz Et c'était peut-être aussi Votre force Il n'y avait pas autant de pression Maintenant Certainement Certainement On était vraiment des copains On était vraiment des amis On avait une super ambiance On rigolait On discutait Après quand il fallait jouer un match On le jouait sérieusement Bien sûr Notamment la finale De France D'ailleurs Même si on a gagné La finale de la France Je suis heureux Je suis heureux pour le club Je suis heureux pour le joueur Mais il y aura toujours Un petit truc Qui Qui restera Dans ma mémoire Toute ma vie Tu sais Puis Bernard D'ailleurs Bernard Zénier Bernard Zénier Tu connais Bernard Zénier Qui à chaque fois Je le vois Il me remet ça Dans la tête À chaque fois C'est les premières minutes Quand il me donne Un super ballon Il me donne un super ballon Franchement Un ballon de 35 mètres 40 mètres Parce qu'il est à pied gauche Quand même extraordinaire Je vais arrêter de le monter Parce qu'après Il va prendre la grosse tête Il va prendre la grosse tête Et c'est vrai Il m'a donné un super ballon Je suis lancé Comme ça Le ballon rebondit J'étais au 18 mètres Et je frappe de volée Et la balle Elle passe juste au dessus De la barre Juste au dessus de la barre Et 40 ans après Il doit reparler encore Vous êtes complètement cinquième Ah ouais Mais bon Ça me donne les frissons Mais bon C'est pas grave C'est beau C'est beau Franchement Ça reste tellement Et donc On gagne On fait 1 Oui c'est ça 1-1 Puis on gagne au pénalty Eric Black Il marque la tête Mais j'aurais bien voulu Mettre ma petite touche C'est pas grave On l'a gagné quand même Plus important Plus important Après Vous faites La saison d'après C'est quand même plus compliqué 15ème Bon tu fais 37 matchs 7 buts Deux matchs de coupe Découpes Vous perdez contre Contre Anderlecht Les matchs Ils se jouent Au mois de septembre Donc vous n'avez pas eu le temps De Vraiment peut-être préparer Aussi au mieux Ce match Ça c'est la saison 89-90 88-89 Oui juste après Juste après la coupe de France Vous perdez contre Anderlecht Championnat Plus difficile Vous finissez 15ème 15ème ? Ouais 88-89 Notre honneur C'était Notre honneur C'était C'est toujours Marcel Zan Oui il me semble 89 je crois Non c'est Je vais vérifier en live Je ne suis pas sûr Puis à un moment donné Il y avait Joël A un moment donné Il y avait Depireux Non Je crois que c'est lui Je crois que c'est lui Tiens j'ai une petite photo A te montrer Il faut que tu m'expliques Fan de la Juve Là j'avais J'étais jeune J'ai retrouvé ça sur internet Ça m'a fait rire C'est quoi Fan de Juve C'est quoi Mon club c'est la Juve Maintenant moi j'aime bien me lancer Mais même si je suis déçu par les résultats Mais c'est vrai qu'à l'époque Comme on nous a fait qu'on était On avait la double nationalité Même quand j'étais jeune Je te portais plutôt l'équipe d'Italie Que l'équipe de France Ah bah tu vois Je te posais la question tout à l'heure Pour la sélection et tout J'étais toujours pour l'Italie La coupe du monde 82 70 J'étais toujours pour l'Italien On partait en Sicile Pendant deux mois En Renécie Il y a même parfois Où j'avais du mal Même à parler français Quand j'avais 6 ans 7 ans Et je supportais plus L'équipe d'Italie Que l'équipe de France Maintenant bon J'aime bien les deux Je supporte les deux Bien sûr T'as les deux dans ton cœur Après cette époque là Je sais que t'as notamment Déjà évoqué Que t'avais refusé Des gros contrats À un moment donné Que t'avais signé des contrats Mais que Molinari T'a pas laissé partir J'ai regardé J'ai réécouté J'ai vu que t'avais parlé D'un contrat On peut le dire Tu l'avais dit aussi Un contrat à 700 000 francs A l'époque C'était beaucoup C'était pour signer où Et pourquoi ça s'est pas fait Tous ces transferts Parce qu'après tu pars A l'OM et tout ça Mais avant t'aurais pu partir Peut-être plus tôt Notamment après Quand je pars à l'OM J'étais pas bien psychologiquement C'était après ça C'était après ça Tu sais quand t'as Comment dire Quand t'as Quand t'as 23 ans C'est vrai Avant de dire J'avais tout là-dessus C'est vrai Mes parents Ne comprenaient pas trop Le français Mes frères et soeurs Pas les français Mais c'était moins courant C'était pas non plus footeux Et puis on a l'impression D'être seul quoi D'être seul face à A ce monde-là quoi Face à A des gens d'expérience quoi Et c'est Comment dire Et puis Et puis oui J'avais un agent Et à l'époque Du racisme de Paris Mila Gardère Qui s'installe Qui prend la présidence Et donc Là ouais J'ai signé Un gros 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 contrat Ouais Mais Mais Carlo N'a pas voulu signer C'était beaucoup d'argent Pour le club Comme pour toi C'était 700 000 francs par mois A l'époque C'était énorme C'était C'était énorme Et La deuxième année Ouais c'était Après la Après mon pli Après la coupe de francs Je crois Je signe Je signe C'était en demi-finale De la coupe de France Contre Reims La veille du match Reims-Mess Et là j'avais signé Un contrat Avec Montpellier Pareil un gros contrat Et Carlo Il ne voulait pas Le laisser partir Je ne sais pas Ce qu'il avait avec moi Je ne sais pas Ce qu'il avait avec moi Il ne voulait pas Le laisser partir Non mais c'est impressionnant Je crois que c'est le seul Il a dit Je crois Alors après Les joueurs Après l'époque En D Quand il y avait Un club Qui offrait De temps et temps Il laissait partir Moi il ne m'a jamais Laissé partir En tout cas Dans les plus belles années Et ça c'est quelque chose Que tu regrettes Ouais ça Tu penses T'as manqué quelque chose Peut-être De nombreuses années Après ça Comment dire Je ne dirais pas Parce que ça Ça m'a stoppé Dans l'élan J'ai l'impression Que ma carrière A été finie Puis psychologiquement J'étais atteint T'as empêché De faire ça dessus Ouais Je pense Et surtout Quand j'ai vu Quelques temps près Tous les articles Qu'il y avait Dans la gazette De l'eau sport Qui est l'équivalent De l'équipe ici La colline de l'eau sport Tout ça etc Des articles Qui quand même C'était un grand Puis à l'époque C'était platinique Il n'y avait personne d'autre Et puis quand j'ai lu Ces articles là Oui Et c'est pour ça Que j'aimerais bien Mais là je veux dire En direct Monsieur Mounary J'aimerais bien avoir à jour Une discussion Entre vous et moi Ça me plairait bien A mon avis Il y a des choses Que je ne sais pas Il y a peut-être Deux transferts Qui ont refusé Mais bon Je n'en veux à personne Mais j'aimerais bien savoir Des choses Qui m'ont été cachées Certainement Mais tu finis par repartir Quand même Tu pars à l'OM En 89 Ouais mais là C'est particulier Là c'est particulier Là c'est particulier C'est plus le C'est plus Comment dire Dans le même contexte C'est plus dans le même contexte Puis tu reviens au final Tu fais que 6 mois Ça se passe pas bien Tu fais que 4 matchs Tu reviens à Metz Marseille fait champion Metz fait 14ème Attends Il y a eu une sacrée équipe Là-bas A l'époque Tu sais Tu sais J'ai quand même subi Quand même pas mal De pression Parce que Si je me rappelle bien En gros En gros Avant de partir à Marseille Je devais Je devais une somme Farminos Pour Au SMS Mon nari Il m'a attaqué Quand même Je suis pas au courant Il m'a attaqué Mais non je rigole Mais en fait Il fallait On avait mis une clause Après ces deux années On avait mis une clause En gros On avait mis une clause Si un club me contacte Et qu'il offrait 10 000 entrants A l'époque Au SMS J'étais libre Il ne pouvait rien faire Il ne pouvait pas me Mais c'était une clause Libérator Voilà Mais à ce moment là Il y a eu Un an ou deux ans Il y a eu une crise Dans le football Après le racine Club de Paris Etc Il n'y a aucun club Qui a souhaité Offrir Fradon Les 10 millions En fait Ça se retournait Contre moi Un mois après Je reçois un courrier C'est moi qui devais 10 millions de francs Au club Ah oui Compliqué Comment on sort 10 millions de francs Quand on subissait ça A l'âge de 23 ans Quand on venait D'un petit quartier Etc Ça fait Ça fait D'autres impressions D'autres impressions Donc t'as dû T'as dû verser Nous sommes Non En gros Il a montré Qu'il était plus fort Il a montré Il a souhaité montrer Qu'il était plus fort que moi Et il était plus fort que moi Il était plus fort que moi Carlo Avec l'expérience qu'il avait Mais Comment dire Et c'est là que D'abord Mon contrat a été suspendu Pendant Plutôt un mois Un mois et demi Et c'est là que Un jour Jean-Pierre Bernays M'appelle J'étais Chez moi Enfin mec Il m'appelle Il me dit Alors que mon contrat Les SMS Ils avaient repris L'entraînement Etc Moi j'étais chez moi J'étais Chez moi Technique Et Jean-Pierre Bernays M'appelle Il me dit Et Carmelo Avec son accent marseillais Il me dit On a un match ce soir Est-ce que tu veux venir jouer Est-ce que tu veux venir jouer Je lui dis Ouais je veux bien Mais je suis un famec Là Je lui dis Ouais mais je veux Mais je suis un famec Il me dit T'inquiète pas Il y a un avion qui vient Tac Il est venu me récupérer On a atterri là-bas J'ai joué un match C'était un match amical C'est de là que c'est parti C'est de là que c'est parti Mais j'avais plus Comment dire C'était plus la même chose J'étais plus en position de force J'ai dû presque Je dirais Accepter ce qu'ils me proposaient Et puis il y avait la concurrence aussi Magnifique Il y avait une grosse équipe Magnifique Quand je suis arrivé là-bas J'avais l'impression d'être un petit C'est vrai Alors que j'avais joué Nique de France Mais aujourd'hui C'est plus la même mentalité Parce que je veux dire C'est qu'avant On avait beaucoup de respect Par rapport à cette équipe-là Les Papin Les Wadol Les Germain Les Ticanas Les Vercruise Wadol qui arrive Quelques semaines après Oui c'est clair Dimeco Moser Pour moi Ça sera toujours La plus belle équipe de Marseille De tous les temps D'ailleurs Je ne sais pas Je ne vais pas la comparer Je ne sais pas On a du mal à comparer Celle du PSG Ok Mais l'équipe de Marseille Entre 89 et 93 Quand ils ont gagné La Champions League C'est une équipe magnifique C'est une équipe magnifique Et puis Puis oui J'avais un peu Un peu de mal à m'imposer C'est clair Quand on arrive On est jeune On voit ses stars J'étais impressionné C'est comme quand je suis arrivé En Eiffel de France Je vois Michel Padini Luce Irlandaise Moi je viens du FC Metz J'étais impressionné C'est clair C'est un autre monde Et c'est à quel moment Que tu décides De revenir à Metz Quand tu vois Que tu ne joues pas assez Tu penses que tu as peut-être Manqué un peu de patience Là-dessus C'est un regret aussi Ouais Tu dirais J'aurais dû attendre Peut-être que j'aurais eu ma chance Sur la deuxième partie de saison Je l'aurais certainement eu Cette chance Je l'aurais certainement eu Cette chance Après il y a Enzo Francesculli Qui est un joueur Très bon joueur Qui est arrivé Et à ce moment-là Il m'a écarté Il m'a mis en troisième division Mais Et puis l'FC Metz Cherchait le Joker Il cherchait le Joker Après voilà Comme j'ai toujours été attaché Au FC Metz Et puis à la région J'ai accepté Mais je pense que J'aurais dû Ça a été Une horreur de parcours J'aurais dû rester à Marseille Et patienter Parce que je pense Que j'avais l'impossibilité Mais 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 T'as un petit genou Là-bas Avec Ces Immenses stars Là Ouais c'est clair Mais peut-être J'ai pas eu cette patience Et j'étais mal Certainement mal Mal dirigé Mal dirigé Tu penses que ça fait partie Des choix que tu regrettes Du coup Ouais Ouais En fait le parcours Il s'est pas passé Comme il aurait dû se passer Aujourd'hui Ce serait tout à fait différent Aujourd'hui Ce serait tout à fait différent Il y avait plusieurs choix Qui n'ont pas été bons C'est sûr Par exemple Le retour à Metz Ouais C'était Même si Même si Quelques semaines après On joue contre Marseille Ce fameux match En 89 Ouais Donc 30 34 ans après Ouais Les gens Ils m'en parlent encore C'est faux ça C'est quand même magnifique C'est vrai Terrain à Montigelet La grande équipe de Marseille Qui vient Wadol Papa Francescoli Etc On gagne ce match là 3-2 On fait un match Merveilleux Devant le stade plein Et Et comment dire 30 ans Plus de 30 ans après Je me souviens encore Puis après Donc il y a cette période À Marseille Après Tu pars à Cannes Tu pars à la SCAN Tu penses que tu avais fait Le tour à Metz Qu'il fallait que tu vois Autre chose Que sorte un peu de nouveau Ton cocon Ouais Transfer à Cannes Ouais Comment ça Comment il se fait Ce transfert d'ailleurs On vient de chercher C'est un agent C'était Je crois que c'était Comment ça s'appelait L'entraîneur de Cannes 89-90 Comment ça s'appelait C'était un blond Je ne sais plus Comment ça s'appelait Merde Enfin il m'avait repéré J'avais fait un très bon match Contre Cannes Et puis je signe un contrat Trois ans Le transfert Je ne sais même plus Comment c'était Je ne sais plus Mais ça n'a rien à voir Avec ce qui était C'était prévu à moi Avec les clubs Qu'on a cité Et bon On est parti à Cannes Ouais c'était magnifique Je suis parti tout seul à moi Et ma famille Est venue me rejoindre Et puis Une belle équipe Du Rix Zidane Qui fait sa première année Quand même J'allais y venir Tu as vécu les débuts De Zinedine Zidane Oui Il n'était pas connu Il n'était pas encore connu Mais il avait des qualités extraordinaires C'était comment ? À l'entraînement Tout ça C'était vraiment Tu t'es dit C'est un autre niveau Quand tu l'as vu jouer La première fois Parce qu'il était jeune Pas tout à fait Il était jeune Déjà elle était jeune Et puis moi J'estime qu'avant Il y avait Je dirais Entre guillemets Il y avait 80% De très très bons joueurs C'était difficile À l'époque De sortir du lot Il fallait quand même Faire ses preuves Quand tu t'imagines Que Zidane Zinedine Zidane Il est passé par Deux années Je crois à Cannes Sans formation Deux années à Cannes Il est passé ensuite Par deux années À Bordeaux Et c'est que Après ça Qu'il a signé À la Juventus Mais imagine Zinedine Zidane Aujourd'hui 17 ans 18 ans Il signe directement Au Real de Madrid Aujourd'hui ça va tellement vite Il signe au Real de Madrid Alors que là Il est passé par Cannes Deux ans Bordeaux Deux ans Et ensuite Il est parti à la Juventus Et c'est là que les gens T'as l'impression Que les gens L'ont découvert À ce moment-là Mais c'est pour ça Que les choses sont différentes Aujourd'hui C'est tellement Bédiatisé Oui non Je suis fier Je suis fier Une vie tranquille Familiale Les enfants Il a une hygiène de vie Irréprochable Et puis c'est un grand monsieur Comme Michel Patini Et niveau foot Du coup Est-ce que déjà Tu sentais que ça pouvait atteindre Le très très haut niveau Le Real À propos de Zidane Comme je disais Aujourd'hui Comme t'es plus jeune que moi Si tu vois un joueur Qui ressort un peu de l'eau On va tout de suite dire Ce mec là Au Real de Madrid A l'époque non C'est pas possible On parlait pas tout de suite Du Real de Madrid Où il fallait d'abord passer Comme il l'a fait Bordeaux Ou ça aurait pu être Je sais pas moi Paris Ou autre Un club On voyait pas tout de suite Alors qu'aujourd'hui A 14 ans déjà On voit un joueur qui a des qualités Tiens celui-là il va être très bon Celui-là il va Je suis sûr que dans 3 ans Il va jouer au Real de Madrid Non ça va trop vite C'est pas possible Non avant il fallait passer Par plusieurs étapes Mais bon on voyait quand même Ces qualités Mais il y avait quand même Des du Rix Il y avait quand même Quand tu penses Que dans chaque club Il y avait pour moi Il y avait 3-4 Très grand milieu de terrain Verkruz Diviana à Marseille Germain Même C'est qu'il y avait encore Après il y avait plein de joueurs A Auxerre il y avait Ferrari Il y avait Bravo A Nice Mais il y en avait plein Des milieu de terrain Qui étaient très bons Très doués Donc il fallait Il fallait patienter A ce moment Il fallait plus patienter Qu'aujourd'hui C'est clair A Cannes 25 matchs De Ligue 1 De fin de première division 4 buts 4 matchs de Coupe de France Vous faites 4ème Tu retrouves des joueurs Que tu connaissais Je le disais Luis Fernandez Yannick Stoppira Des joueurs que tu as connus En équipe de France A Metz Tu avais une équipe de copains Tu étais un petit peu chez toi Là ça a dû te changer Quand même Nouvel environnement Cannes Sud de la France Et puis finalement C'est là où tu commences aussi A changer un peu de club Plus régulièrement Alors qu'à Metz Tu étais quand même resté Plusieurs saisons Ouais C'est là où tu commences A avoir un peu de club Je devais rester 3 ans à Cannes Je suis parti où après ? Chez l'ennemi Chez l'ennemi Où t'avais failli signer A la base Quand t'étais jeune Mais Ouais mais là Encore une très grosse erreur Alors là C'est le plus gros regret de ma vie D'avoir signé à Nancy Ah oui Les supporters de Metz Ils vont être contents Que tu dises ça C'est le plus gros regret de ma vie C'est ce qui C'est ce qui aujourd'hui Encore Me reste Me reste là-dedans Et je n'arrivais jamais à l'enlever A l'enlever La plus grosse erreur de ma vie D'avoir signé à la SNC-Lorraine Et pourquoi ? Pourquoi ? Je rentre Avec Cannes Avec Cannes On était 17ème A la Trèvre 17ème on était à la Trèvre On termine Le championnat 4ème Donc on joue L'UEFA Pour la saison prochaine Je rentre en vacances ici Et Marcel Husson m'appelle Et comme je dirais Entre guillemets C'était mon père spirituel C'est quand même en partie Grâce à lui Bon je l'aurai aussi Service Mais c'est quand même Grâce à lui Je serai toujours reconnaissant De m'avoir repris De m'avoir aidé Bien sûr Bien sûr Donc il signe Contre un entraîneur A la SNC-Lorraine Et il m'appelle Il me convocie Dans les bureaux A Nancy Avec M. Parentin Et je ne voulais pas signer Je ne voulais pas signer Je ne voulais pas signer Ils m'ont supplié Jusqu'à 1h Ou 2h du matin Pour que je signe Et Et t'as craqué J'ai craqué Plus grosse erreur de ma vie Mais qu'est-ce qui fait Que tu regrettes ? Pour toi c'était pas le bon choix Pas le bon moment Pas le bon club Pas le bon C'était pas ce qu'il te fallait Peut-être aussi Est-ce qu'il y avait déjà aussi Ce côté M. et Nancy déjà ? Il y avait déjà Une certaine ruralité Entre M. et Nancy déjà A l'époque Comme ça était toujours Le cas Et La mentalité n'est pas la même Pas du tout la même Pas du tout la même Déjà on s'entraînait En forêt de haie Et on jouait les matchs A Marcel Picot Alors le Qu'on dire Souvent quand on joue A domicile A domicile on est quand même Plus ou moins privilégié C'est pas toujours le cas Mais c'est souvent le cas On a aussi nos repères Quand je jouais à Metz On avait nos repères Quand je jouais à Cana On avait nos repères On s'entraînait sur le terrain A la scène de la cigarette Non on est arrivé Marcel Picot Un nouveau vestiaire Un nouveau stade Par rapport aux entraînements De la semaine J'avais l'impression Que je jouais à l'extérieur on n'a pas eu non plus de très bons résultats l'ambiance n'était pas très bonne ensuite ça s'est retourné contre tu sais quand quand Marcel Husson dans n'importe quelle entreprise ou club tu es dirigeant, tu es patron, tu ramènes 3-4 bonhommes avec toi si dès le début les résultats ne sont pas là tu n'en prends pas la gueule pourquoi parce que il y a un petit groupe qui m'a mis l'extérieur surtout le lendemain ça a Nancy et puis ça s'est comment dire ça s'est retourné contre nous ça s'est retourné contre nous Marcel Husson à ce moment là je ne dis pas qu'il a perdu les pédales mais je pense qu'il n'était pas bien non plus et puis le résultat parce que le résultat n'était pas là et puis quelques mois après ils ne l'ont pas gardé ils ne l'ont pas gardé puis moi, Marco je sais qu'il y avait encore Séché qui est venu après il y avait on a l'impression d'être d'être orphelin par contre si dès le début les résultats avaient été là ça aurait été magnifique mais ce n'était pas le cas ce n'était pas le cas et donc en gros on est vous avez fait dernier dernier de Ligue 1 on est descendu en Ligue 2 et puis tu es resté en plus mais pourquoi tu restes si vous descendez en Ligue 2 parce qu'en sommeil je n'avais plus de propositions plus rien plus de propositions plus rien plus de clubs qui s'intéressent à moi plus d'agents puis bon ce n'était pas comme aujourd'hui aujourd'hui j'aurais certainement trouvé un club dans le même cas j'aurais trouvé un club c'est sûr mais à l'époque non non plus de clubs je suis resté un an ça t'a sorti un petit peu des radars en fait ouais en très peu de temps d'ailleurs c'est quand même ouais c'était rapide c'était rapide c'est pour ça que c'est la plus grosse erreur de ma vie d'avoir signé à l'essence de Rennes je ne veux pas y critiquer quelqu'un parce que là-bas les pauvres ils sont en national ils sont en national Metz et 9ème Chopina et Nancy en national et encore ils ne sont pas très bien classés je crois je leur souhaite le bonheur je leur souhaite qu'ils retrouvent les résultats et tout ça mais c'est tout à fait une autre mentalité ce qui est étonnant c'est quand un joueur de Nancy vient à Metz je pense qu'il est nettement mieux accepté que l'averse que l'averse ah oui parce qu'en fait il y a le côté aussi messin qui arrive à Nancy tu penses que c'est aussi ça t'a surtout quand on a les mauvais résultats oui c'est sûr si on est le premier championnat on oublie reste on oublie reste on oublie reste mais dans le sens je pense que parce qu'il y a des joueurs qui sont venus à Metz Albert Cartier Casini ils se sont très très bien adaptés et ils ont été heureux je crois en plus ils ont fait des belles saisons dans l'autre sens c'est différent c'est tout à fait une autre mentalité et là c'est la fin de ma carrière là c'est la fin de ma carrière ah ouais à ce point là d'avoir signé Nancy oui ça a déterminé la fin de ma carrière parce que tu pars de Nancy t'as 29-30 ans toi tu penses que là c'est sûr c'est là que c'était fini pour toi pour moi c'était fini oui bien sûr d'ailleurs c'est pour ça que tu pars tu pars à l'étranger mais peut-être t'as une destination où on t'attendait mais j'aurais pu signer j'ai une connerie en Chypre là pour tout là pour tout je voulais partir je voulais partir de Nancy j'ai fait connaissance j'avais présenté un agent cet agent là il travaillait avec l'Israël j'ai été faire un essai là-bas il m'a pris tout de suite j'ai signé 3 ans mais ça aurait pu être là pour tout et avant ça est-ce que t'avais eu l'opportunité d'aller à l'étranger parce que t'as parlé d'offres de France au final Montpellier Rassin-Club de Paris ça c'était quand j'étais au plus haut j'étais vraiment et l'étranger ça a jamais été une possibilité pour toi avant quand t'étais sur le devant de la scène entre guillemets apparemment j'ai eu des bruits comme quoi il y a eu le Bayern de Munich c'est quoi cette histoire le Bayern apparemment qui était intéressé mais je l'ai jamais su tu penses que ça fait partie aussi des choses qu'on t'a on m'a gâché bien sûr à l'époque c'est facile de gâcher aujourd'hui c'est impossible aujourd'hui c'est impossible ce qui s'est passé avec moi c'est impossible le Bayern de Munich des clubs italiens oui ça tu me disais je l'ai su plus tard aujourd'hui c'est impossible aujourd'hui ça parle tous les soirs n'importe quel joueur ça parle tous les soirs tous les soirs à l'équipe du soir c'est vrai à Tepan mais à l'époque c'était possible il était possible d'avoir des contacts avec des grands clubs des grosses sommes et de cacher ça pour garder pour garder le joueur du coup la tâterie en Israël t'avais pas d'autres options que ça dans des championnats peut-être un peu plus non on m'a proposé Israël je t'ai fait un essai je suis parti je voulais plus rien savoir du football français je voulais j'étais pas bien psychologiquement je voulais partir je voulais être tranquille et je suis parti là-bas avec ma famille au final tu fais 3 ans les 2 premières saisons tu fais des saisons pleines 37 matchs 5 buts 28 matchs 8 buts il y a juste la dernière saison tu fais que 11 matchs le niveau le niveau c'était comment là-bas par rapport à la France j'imagine quand même après bon il y a quand même je crois il y a 25 ou 30 ans le Maccabi Rafa qui avait éliminé le PSG à l'époque en Champions League je crois ou en Coupe de route avec le champion il y a l'Israël aussi en 94 qui a gagné 3-2 contre l'équipe de France ensuite c'était la Bulgarie qui a éliminé l'équipe de France de la Coupe du monde de 94 je crois en 93 oui c'était en 93 pour la Coupe du monde de 94 non les meilleures équipes les 3-4 meilleures équipes je dirais c'est niveau Ligue 1 après les autres c'est soit fin tableau Ligue 1 soit haut de Ligue 2 le niveau en général il est inférieur à la Ligue 1 c'est sûr mais c'est un bon petit Schopenhauer puis c'est un petit pays je me suis bien adapté puis il y avait soleil toute l'année il y avait soleil toute l'année j'ai regardé une vidéo il y a un an en sortait j'étais avec mes trois enfants en sortait il était minuit ici c'est impossible il était minuit quand il fait chaud quand il fait 35 degrés vous sortez à n'importe quelle heure non mais là c'est mais j'ai vécu 3 belles années à la poêle c'est vrai que j'ai pas dit nom du club à la poêle à la poêle et pourquoi tu restes 3 ans lorsque tu t'es vraiment plus là-bas et t'avais aussi un peu de t'installer mes enfants allaient à l'école française et on était bien le soleil la mer la plage les entraînements après la la troisième année elle était plus compliquée là je ressentais le besoin de rentrer en France j'allais dire le mal du pays enfin pas le mal du pays mais le fait d'être loin de chez soi ouais d'être loin de chez moi et comme j'ai toujours été attaché à la région ça a été très très dur et c'est là que t'es revenu bah t'es revenu au Luxembourg tout à l'heure tu me disais ma carrière s'est arrêtée quand j'ai signé à Nancy là au final quand tu reviens au Luxembourg t'as 33 ans oui mais bon j'allais te dire pour toi c'était déjà la fin mais dans ta tête oui mais Luxembourg c'est pas Luxembourg à l'époque c'était pas oui c'était pas comme maintenant déjà ils ont progressé quand même oui oui mais je veux dire toi dans ta tête déjà tu t'étais fait à l'idée que c'était déjà bientôt fini même avant ce départ d'Israël c'était fini Luxembourg c'est fini pour moi à l'époque ligue à Luxembourg là t'avais signé à Rodange à l'époque à Rodange parce qu'on dit souvent tu sais que la fin de carrière du joueur c'est un peu la mort à petit feu du joueur ça s'arrête quand même assez brutalement toi là tu me dis que déjà 3 ans avant tu savais que t'avais déjà entre guillemets tiré un trait sur ta carrière avec cet échec à Nancy ouais mais tu vois là quand je regarde ta fin de carrière j'ai l'impression que t'as quand même eu du mal à raccrocher parce qu'il y a Rodange mais derrière tu reviens à Florange dans le club de tes débuts tu fais entraîneur-joueur à Talange il y a eu Fort-Bac 6 ans il y a eu Fort-Bac aussi il y a eu des bons moments à Fort-Bac j'ai retrouvé le plaisir de jouer à Fort-Bac même si on était en CFA on avait peut-être je crois fait une année ou deux en CFA 2 et on avait un beau parcours au groupe de France contre l'Ange en troisième finale j'ai retrouvé le plaisir de jouer à Fort-Bac mais bon c'est pas c'est ça que t'as prolongé un petit peu le plaisir sur les dernières années ouais Fort-Bac j'étais bien avec M. Dazzolaire qui était à la présidence j'étais bien j'étais chez moi j'étais chez moi j'avais toute la confiance de Marcel Dazzolaire on avait un super groupe franchement on avait un super groupe on avait des joueurs extraordinaires quand je vois les joueurs qui ont à Fort-Bac mais c'est un truc de dingue sans déconner c'est un truc de dingue par rapport au niveau où vous étiez et tout ça par rapport au niveau où on était on était au CFA c'est un truc de dingue moi je peux citer même d'autres joueurs qui étaient beaucoup beaucoup plus loués que certains joueurs qui jouent au Ligue 1 aujourd'hui à ce point là ah oui c'est sûr c'est certain mais voilà écoute on avait un joueur qui s'appelait Sori Kamara c'était un ami à moi c'était un mec qui jouait beaucoup il avait des qualités mais à l'époque là il était plus fort que les attaquants qui avaient au SMS je parle de 2000-2004 2000-2004 il arrivait un peu plus tard je suis arrivé à Fort-Bac à 97 jusqu'en 2004 et il avait des qualités extraordinaires athlétiques techniques sauf que il pensait que sans travailler sans s'entraîner il pouvait aller au plus haut niveau pour le niveau là ça suffisait peut-être ça suffisait à ce niveau là mais au-dessus non c'est pas possible mais il avait des qualités naturelles physiques naturelles extraordinaire c'est dommage parce qu'il y en a 2-3 fois bas qui auraient pu jouer plus haut niveau et du coup après il y a Florens talent entraîneur-joueur même à 43 ans tu rechausses les crampons en Belgique au FC Blé tu vois j'ai l'impression que le foot t'as toujours rattrapé quand tu voulais quand tu voulais prendre ton quand tu voulais raccrocher puis au final j'ai l'impression que t'as eu du mal en fait à un certain moment il y a même les apps après aussi oui c'était éducateur t'as joué un petit peu t'avais quand même pris une licence je crois non à les apps t'as pas rejoué un petit peu j'ai joué un petit peu avec les avec les vétérans peut-être l'équipe première avec l'équipe première c'est pas ce que me semblait l'équipe première ensuite avec les vétérans j'étais éducateur en même temps j'avais un contrat j'avais un contrat j'étais adjoint de 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 Khadija qui était un mec aussi j'étais un adjoint et j'avais les petites aussi les gamines mais comment dire les apps c'est aussi un très bon souvenir je garde un meilleur souvenir à les apps que à la Sainte-Sélorène sans déconner non je te promets que c'est vrai ah oui oui j'étais ça s'est mieux passé ah ça s'est bien passé après bon c'est une comparaison un peu un peu osée mais bon franchement non c'était j'ai arrêté parce que ça faisait un moment que j'avais envie d'arrêter et puis et puis de décrocher complètement quoi il y a eu ce décrochement il le fallait il le fallait ça fait à peu près c'était un trop-plein avoir cette pression les déplacements les week-ends au foot aussi tu avais envie de lâcher prise aussi ouais j'avais envie de lâcher prise j'ai subi en tout cas il y a des personnes qui subissent mieux la pression moi j'ai eu du mal à la subir je suis assez émotif assez angoissé et puis c'est pas évident pendant de nombreuses années ressentir ça c'est pas toujours évident ensuite il y a eu après il y avait d'autres choses il y avait d'autres choses bon on va pas s'étaler là-dessus bon comment dire mais t'as mal vécu ça le fait d'être toujours toujours là devoir aller au foot etc même sur les dernières années tu as-tu continué à faire des choses autour du foot alors qu'à un moment donné t'avais envie de mettre tout ça de côté c'était fini c'était une période de ta vie et tu voulais partir sur autre chose ouais enfin partir sur autre chose non parce que depuis je fais rien depuis je fais rien non mais mais comment dire oui après après quand j'étais à Fabac j'ai joué avec des anciens internationaux c'était le SIF donc Luxonor Bruno Bellone Amoros etc on faisait longtemps on voyait petits voyages on jouait à Paris etc bon c'était vraiment super sympa le dernier voyage c'est passé à Saint-Martin en 2015 on a passé 12 ou 15 jours extraordinaires et à ce moment là oui j'ai ressenti que comment dire le football prenait trop de place dans ma vie il prenait trop de place dans ma vie parce que je jouais aussi avec des anciens médecins je jouais aussi pour les fêtes du village où un ami m'appelait j'ai accepté pour faire plaisir etc mais à un moment donné je rentrais chez moi j'étais j'étais en dépression j'étais en dépression parce que à force d'accepter de passer tous mes week-ends au foot la semaine les soirs et tout ma femme travaillait quand elle rentrait je partais etc à un moment donné j'arrivais plus à tenir le coup j'arrivais plus à tenir le coup et donc c'est à ce moment là que j'ai décidé de tout de tout arrêter t'as un fils qui porte le même présent que toi Carmelo il a aussi joué à messe quand il était jeune c'était quoi un peu la relation par rapport au foot est-ce que tu l'as un petit peu poussé dedans est-ce que tu l'as encouragé à peut-être à ce que le foot soit sérieux ça s'est passé comment pour lui ça peut être difficile avec le nom qu'il avait en plus je pense qu'il y avait cette position moi je l'avais pas du tout parce que moi je ne l'ai pas mis la pression je ne l'ai pas mis la pression il est assigné au sms il a après au départ franchement il était nul non mais c'est vrai il va l'entendre ça c'est vrai non mais c'est vrai il faut dire la vérité et puis bon je me suis dit bon on va bien et puis comme il était toujours avec moi fort bac et tout on partait tous les deux il a progressé en très peu de temps il a énormément progressé je dirais même que techniquement il est peut-être plus doué que moi avec un ballon il était certainement après bon il n'y a pas que ça au football il y a la vitesse il y a l'intelligence de jeu il y a la physique mais il a énormément énormément progressé mais bon finalement il ne l'a quand même pas gardé il avait 12 ou 13 ans il ne l'a quand même pas gardé mais bon voilà s'il ne l'a pas gardé c'est qu'il n'avait pas certainement le niveau mais ça reste toujours un passionné de football et puis et puis voilà bon moi ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas je voulais à un moment donné quand il avait 13 ans quand ils n'ont pas gardé le SMS le faire signer un de mes villes un de mes villes qui avait les 14 nationaux les 15 je trouve qu'il avait il avait progressé il avait des qualités quand même et puis il fallait qu'il aille avec des joueurs qui soient qui soient supérieurs à lui mais il a refusé il pensait que parce qu'il s'appelait Carme Béchiche que tiens il signe là-bas mais pas du tout pas du tout je l'avais dit Carme si tu vas là-bas même si tu joues en B c'est pas grave moi je m'en fous je m'en fous tu joues en B tu joues en A c'est très bien tu joues en B t'as pas de niveau les autres sont meilleurs que toi c'est pas grave mais t'en t'as chance non il n'a pas souhaité bon il était jeune il avait 13-14 ans il était quand même assez réservé timide comme la plupart des jeunes et donc voilà je me rappelle d'une fois j'avais joué contre lui parce qu'on se connait un petit peu et je me rappelle il jouait je te l'avais raconté tout à l'heure il jouait Henry et puis moi j'avais joué j'avais joué contre lui je suis quasiment sûr que t'étais venu nous voir jouer ouais certainement de toute façon il venait me boire j'allais me voir jouer c'était tout le temps comme ça j'allais à ses entraînements on était toujours on était toujours ensemble ah oui je me rappelle j'avais fait un bon match j'espérais que tu m'aies observé tu m'aurais peut-être envoyé dans un bon club moi je t'ai pas repéré alors t'as parlé de tes choix tout à l'heure tu penses que t'aurais vraiment fait une toute autre carrière si t'avais fait des meilleurs choix mais pas que moi déjà des meilleurs choix à l'époque ouais et puis c'est pour ça que j'ai discuté à Carlo est-ce que j'ai été le seul joueur comment dire au FC Metz qu'il a souhaité souhaiter vraiment absolument absolument garder alors qu'il avait des offres quand même transfert quand même l'Italie 11 milliards de lire c'était quand même 30 millions plus de 30 millions de francs c'est énorme quand même à l'époque c'était énorme c'est clair c'était l'équivalent je sais pas de 30 millions d'euros aujourd'hui je sais pas pourquoi je pense qu'il m'apprécie beaucoup certainement moi je l'apprécie beaucoup aussi mais j'aimerais bien avoir une discussion avec lui franchement en tout cas t'as eu la reconnaissance je pense malgré tu penses que t'aurais pu faire mieux mais malgré ça t'as quand même la reconnaissance des gens t'as fait partie du 11 de légende du club élu par le républicain Lorrain donc le journal local ça j'imagine quand même c'est une fierté j'ai regardé un petit peu par rapport au stat aussi 192 matchs pour Metz 20ème joueur le plus capé 11ème meilleur buteur du club avec 42 buts la reconnaissance des gens à l'époque il comptait pas les passes décisives je pense que t'en as fait une paire il y a deux joueurs qui ont joué avec moi qui ont été le meilleur buteur comme par hasard Jules Bocanté et Bernard Zigné même si Bernard à chaque fois il me dit non tu m'as donné le cabal c'est vrai mais voilà la reconnaissance c'est quand même une fierté t'as quand même laissé ta trace quelque part dans l'histoire du club mais moi je trouve je trouve qu'on en parle pas on en parle pas assez des anciens des anciens des meilleurs buteurs des championnats de France de 88 Bernard Zigné Jules Bocanté à 86 c'était un monstre pour moi c'était un monstre Jules Bocanté c'était un monstre c'était des joueurs à mon avis comme Bernard et Jules Bocanté il n'en aura plus j'ai peur j'ai peur qu'il n'en ait plus qu'il n'en ait plus c'est malheureux mais le problème c'est que des joueurs de ces qualités aujourd'hui ça part au Real ça part à Arsenal ça part je sais pas moi ça part Tottenham ça ne sera plus dans des clubs comme Lorient Metz voilà ça part en Angleterre en Espagne mais c'est terminé les clubs comme Lorient Metz tout ça les grands joueurs c'est terminé alors qu'à l'époque c'était possible Justement par rapport à l'évolution du club est-ce que tu penses là on voit sur les dernières années vous avez réussi à enchaîner plusieurs saisons en Ligue 1 ils sont redescendus ils sont remontés tout de suite heureusement est-ce que tu penses que le club il va enfin réussir à se stabiliser en première division je l'espère c'est ça moi j'espère ce serait bien déjà pour le public parce qu'ils ont la chance d'avoir un bon public franchement déjà en Ligue 2 il y avait quand même une grosse affluence j'ai été au dernier match Metz-Bachia au Ligue 2 le stade plein c'est clair c'est incroyable franchement une superbe ambiance à la fin ils ont bien fait ça c'est magnifique etc c'est clair mais bon Metz mérite mérite de faire le même résultat d'avoir de très bons joueurs et de se maintenir sur long terme c'est sûr certain ce serait dommage parce que là ils sont 9ème mais c'est encore serré mais c'est aussi bien serré vers le haut parce qu'ils sont à 3 points du 6ème vers le bas donc tout peut se passer vous perdez 3 matchs vous êtes 15ème 16ème vous en gagnez 3 vous êtes 5ème non mais c'est magnifique d'un côté il y a plus de suspense tant mieux tant mieux par rapport au centre de formation est-ce que tu penses que les jeunes vraiment du cru les jeunes Mosellans ils ont encore des chances de personne d'équipe première alors on voit il y a des joueurs comme Mathieu Hidol on va dire des joueurs plutôt dans le secteur défensif mais tu vois quand on regarde au niveau offensif on a Georges Mikotadze qui vient de la région lyonnaise donc c'est encore peut-être différent il arrive à 15 ans mais je pense que tu as un petit Gauthier ou même à toi à ton époque tu vois tu avais un profil plus technique petit gabarit je sais pas ce que tu penses qu'en 2023 ou même sur ces 10-15 années tu penses que tu serais passé aujourd'hui avec les critères et tout ça moi ? si j'ai 20 ans aujourd'hui tu penses qu'il t'aurait parce qu'au final peut-être pas il y a eu beaucoup de cas ils ont refusé Griezmann Platinette ils ont refusé à Metz là plus généralement Gauthier au final il s'est aguerri mais loin de Metz tu vois il a réussi dans d'autres clubs tu penses que des profils comme toi on peut encore en voir issu du centre des petits Mosellans des joueurs techniques des petits gabarits dans la région ce sera compliqué quand même dans la région ce sera compliqué quand même peut-être qu'il y a un joueur qui est de l'extérieur mais à mon avis non à mon avis non pourtant on a vu que ça marchait tu vois Mikotadze c'est quand même un joueur au profil un peu comme le tien tu vois petit technique Mikotadze il a fait une belle saison en Ligue 2 mais on sait pas encore ce que ça vaut au 3-0 il a fait une belle saison en Ligue 2 il a marqué 22 buts c'est ça ? c'est une belle saison 22 buts en Ligue 2 c'est magnifique même ça faisait longtemps qu'on avait pas vu un joueur du centre faire ça mais il a rien prouvé en Ligue 1 encore il a bien il a super bien démarré le début de saison il a marqué 2 buts je crois en 3 matchs non ? ou 4 matchs contre Clermont contre Marseille voilà il a super bien démarré est-ce que tu te souviens de Nian qui avait marqué 5 ou 6 buts en 6-7 matchs il y a 3 ans à peu près et après il n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre il s'est fait les croisés entre temps et tout ça ça tient à rien c'est des détails oui il a fait les croisés mais il a eu encore il est resté encore je crois un an et demi ou deux ans puis après plus rien donc on ne sait pas si Miku Tazi si Miku Tazi il aurait fait il aurait fait une belle saison en tout cas il a eu super bien démarré mais il n'a pas fait ses preuves en Ligue 1 et ça faisait quand même longtemps qu'un joueur aujourd'hui j'ai l'impression qu'on s'imagine déjà la mire du joueur il n'y en a pas quel joueur on a spéculé on spécule on spécule exactement regarde à l'Ajax ils le font jouer ils étaient derniers avant derniers là ils commencent petit à petit à remonter la pente il a joué et il fait des entrées il n'est pas titulaire après le mec qui l'a fait venir directeur sportif s'est fait virer ils ont changé d'entraîneur c'est compliqué c'est pas tout facile après c'était un transfert qui arrangait tout le monde il y avait beaucoup d'argent en jeu aussi ça arrangait les SMS une belle offre sur la table je comprends tout à fait je comprends tout à fait moi à l'époque on a refusé aujourd'hui on accepte oui non mais c'est vrai à l'époque on a refusé aujourd'hui on accepte moi j'aurais bien voulu 200K il y a 3 ans plus tôt bien sûr mais non en tout cas je veux dire un truc sur lui c'est la saison passée il a fait une très belle saison il a des qualités oui c'est vrai il est opportuniste il a droit il se place très bien devant le but c'est un joueur intelligent mais on sait pas est-ce qu'il a le niveau de liga certainement mais on le sait pas certainement qu'il l'a en tout cas moi je souhaite une joueuse c'est qu'il revienne à la trêve oui parce qu'il y a cette possibilité là je veux bien qu'il revienne à la trêve parce que c'est un des quand même tu vois c'est quand même un des derniers joueurs offensifs à être sorti de son formation et avoir réussi en équipe première tant mieux c'est bien non franchement c'est bien moi je veux dire tu penses que ça peut se produire plus souvent mais c'est vrai tu penses que ça peut se produire plus souvent oui ça devrait se produire plus souvent c'est clair c'est clair il est arrivé à 15 ans il se rendait à sa formation c'est magnifique je crois que le club doit être fier quand il y a des joueurs qui sortent de formation c'est magnifique je veux dire moi ça ça m'a fait chier quand il est parti ça m'a fait chier quand il est parti sincèrement j'ai vu quelques matchs ça s'est passé je savais que quand il avait le ballon il allait se passer quelque chose il y a des joueurs c'est comme ça on pourrait faire il a ce petit truc il a ce petit truc en plus des autres c'est sûr quand il avait le ballon il arrivait à trouver le placement la bonne position pour être face au but puis il a droit mais bon on est toujours en Ligue 2 on est toujours en Ligue 2 à ce moment là moi je reviens qu'il revienne au semestre pour voir sur la deuxième partie par exemple qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il arrivera à s'imposer est-ce qu'il arrivera à marquer 8 ou 9 ou 10 buts en une moitié de saison ce qui est déjà très bien ou même 7-8 mais ce que je veux dire c'est que moi j'aimerais bien qu'on le voit en Ligue 1 il peut faire son retour comme un certain Carmelo Michich en 90 qui est revenu comme joker à Metz après Marseille il pourrait faire la même chose ça plaira bien ça plaira bien c'est vrai c'est le seul joueur la saison passée quand il est ballant je crois que pour tout le monde on était là le regarder il va se passer quelque chose et ça c'est ce qu'ils ont en plus les joueurs qui ont du talent c'est ce que j'avais noté est-ce que c'est le joueur depuis que tu suis le club depuis que tu as arrêté sur les 20-30 dernières années est-ce que c'est le joueur qui t'a le plus impressionné sorti du centre ou même qui a joué à Metz il y en a quand même des très bons il y a eu des très bons joueurs après si tu pars sur 20 ans il y a quoi il y a Ribéry qui est passé par là il a fait 6 mois malheureusement oui il a fait 6 mois mais bon il y a quand même quelques très bons joueurs qui sont passés par là mais sinon en général non en général non j'étais assez déçu j'étais quand même assez déçu je veux dire par exemple aujourd'hui c'est quand même c'est quand même étonnant quoi quand tu vois par exemple Papsar je t'ai surpris qu'il signe à toute l'âme je t'ai surpris Papsar qui a des qualités techniques au-dessus de la moyenne mais jouer comme il joue lui à 50 mètres de but ne pas prendre de risque à partir du moment où on a une bonne technique et comment dire une bonne vision du jeu à 50 mètres de but pas à 20-30 mètres c'est trop compliqué il se projetait quand même balle au pied je ne le voyais pas trop se projeter pas assez selon toi après c'est difficile de prendre beaucoup de risques dans une équipe si je me rappelle bien j'avais regardé les stats il y a 2 ans quand Papsar était encore au FCMS je crois qu'il y avait Undoram Papsar Traoré et le 4e militaire c'était ça doit être Maïga peut-être Maïga ouais je crois qu'à E4 sur la saison ils avaient je crois 2 buts ou 3 buts et peut-être 2 ou 3 ou 4 passes d'ess il n'y a pas que les attaquants qui doivent parquer qu'on passe d'essis c'est pas possible c'est pas possible moi ça me fait rire quand on me dit quand on me dit mais c'est pas son rôle de marquer ça me fait rire ça me fait rire c'est uniquement à l'attaquant de marquer c'est intéressant en tout cas comme approche non mais c'est vrai moi j'ai jusqu'en juillet en première année ouais en juillet en première année j'étais numéro 10 comme Bernard on a commencé tous les deux à Florange j'étais milieu terrain donc en minime de Lorraine cadet de Lorraine j'étais milieu terrain et je marquais 20, 20, 30 buts pour l'époque au gamin 20, 30, 40, 50 buts par saison et 20, 30 passes d'ess je parle de poussin, pupille minime cadet parce que je me projetais tout le temps vers l'avant quand je donnais ballon je continuais aujourd'hui tu as beaucoup de joueurs au milieu terrain qui distribuent là à gauche à droite et restent sur place et si tu prends le cas par exemple et si le joueur continue sa course hier on a eu le match au Bellingham quand il a le ballon c'est pour que j'étais après vers l'avant c'est pour ça qu'il marque des buts où il fait des passes hier le match qu'il a fait il a fait un match extraordinaire il marque un but il fait un débordement il donne la balle entre la défense l'autre il arrive Joselieu l'habille il arrive il met l'intérieur du pied magnifique et dès qu'on arrive à faire ça ça y est on est vite 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 repéré non moi c'est pas ça pour moi c'était un joueur un bon petit joueur mais il restait aucun risque alors quand vous avez un militaire avec 4 4 joueurs qui ont 2 ou 3 buts sur toute la saison et 2 ou 3 passes d'ess excuse moi c'est limité c'est trop limité le joueur qui t'a si tu devais en choisir un du coup tu m'as parlé de Ribéry le joueur qui t'a le plus marqué peut-être sur ces dernières années sur les 20 dernières années ouais 20 25 cite moi lesquels parce que je me souviens pas trop il y a Ribéry il y a eu Pjanic en jouant offensif je parle là évidemment évidemment t'as eu tous les attaquants Luisa Emmanuel Adébaillor qui ont fait des belles carrées bon joueur très bon joueur oui Adébaillor très bon joueur très bon joueur oui Pjanic très bon joueur celui qui ressort du lot je pense c'est Ribéry quand même ça me peut pas c'est dommage qu'il ait fait que 6 mois quand même elle est encore il y avait une belle offre à la clé c'est là que ça a commencé dès qu'on sortait du lot tac c'est tout de suite il y avait toujours des grands jobs c'est là que ça a commencé à peu près à la période là non mais Ribéry ça restera toujours un très grand joueur ça me faisait poser un peu à moi il jouait naturel il accélérait il dérublié il marquait il donnait il y a rien à dire il a reçu d'ailleurs il a fait une belle carrière il a fait une très très belle carrière très très belle carrière ah oui oui mais je suis content pour lui franchement je suis content pour lui parce que ça doit être un mec super super sympa mais généreux super sympa et généreux bon Carmelo bah désormais 60 ans le foot c'est terminé il n'y a plus de il n'y a plus de de foot avec les vétérans terminé on a raccroché définitivement les crampons je sais qu'il y a encore quand même et on va finir là dessus cette histoire de jubilé à Saint-Symphorien avec Zinedine Zidane ça c'est ton dernier rêve dans le foot faire mon jubilé oui ça me plairait bien j'ai mon fils qui me le dit qui me le répète depuis quelques années là je crois qu'il a il a arrêté là depuis un petit moment ouais ça me plairait bien de le faire même si c'est à 62 ans 63 ans ça me plairait ça me plairait de faire mon jubilé mais il n'y a qu'un seul sade où j'aimerais le faire ça ça fait rien forcément ça ça fait rien et puis j'aimerais bien il y a une chose ou à Florens mais ce ne serait pas pareil ce ne serait pas pareil il faudrait qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse venir donc ça ça fait rien c'est mieux quand même ouais non ça ça fait rien et pas parce que oui après il y a deux joueurs j'aimerais tellement qu'ils soient là mais ce serait compliqué avec lesquels j'ai joué même si j'ai joué qu'une saison avec Zidane et un match avec Michel Patini que j'apprécie beaucoup j'aimerais bien que ce soit là c'est clair mais ce serait compliqué on va essayer on verra bien on va essayer franchement ça me plairait bien sinon le foot ne me manque pas pas du tout j'ai subi trop de pression et là j'ai envie de mener une vie tranquille avec ma famille mes petits-enfants mes chiens et puis voilà c'est clair c'est comme ça bon en tout cas on verra si ce jubilé voit le jour en tout cas moi je pense que après j'ai que je serai là je vais dire aussi pourquoi j'ai j'ai arrêté parce que même si on prend un club de DH je veux dire si on prend vraiment un coeur il y a quand même du stress de l'angoisse et tout et j'ai subi ça toute ma vie ton fils t'as souvent poussé quand même à replonger un petit peu dans le foot prendre une équipe de DH enfin DH ce qu'on appelait à l'époque mais voilà continuer dans le foot amateur peut-être dirigeant entraîneur et toi t'as jamais voulu non non j'ai arrêté il y a une dizaine d'années environ c'est clair il y a une dizaine d'années et depuis non je veux savoir je suis bien je vais tenter voir un match j'aurai le match à la télévision je suis un peu le football bien sûr mais entraîner non je veux plus passer mes week-ends sur un terrain de football et mes soirées non pourquoi aussi j'ai tout arrêté bon après j'ai plus 20 ans 60 ans comme la plupart de ma génération et donc ma première fille bien sûr elle a décidé de faire une fac de médecine bon moi j'ai été surpris ma femme aussi comme ma deuxième fille elle voulait faire une fac de droit bon j'étais surpris donc on ne s'attendait pas du tout à ça surtout issu d'une famille où nos parents travaillaient donc à l'usine à Solac les frères et soeurs aussi et puis à un moment donné je me souviendrai toujours quand donc il a fallu comment dire il y a eu beaucoup de pression quand même il y a eu quelques années difficiles et beaucoup de pression mais une fierté ensuite quand j'ai posé la question à mon fils que tu connais Carmé Long ici Jignon je lui ai dit Carmé tu veux faire quoi tant plus tard il était en première je crois on a été je me rappelle dans la chambre je lui ai dit mais tu veux faire quoi tant plus tard parce que ta soeur est médecin t'as notre soeur notaire tu veux faire quoi toi il me dit je veux être ingénieur je lui ai dit ah bon je lui ai dit Carmé tu veux pas que je te trouve un club de Ligue 1 au Luxembourg et puis tu trouvais un petit boulot sympa là-bas tu sais bien sûr je plaisantais et donc voilà donc voilà donc les trois en fait donc là où je suis fier c'est que ma fille c'est que tes enfants réussissent gynécologue ma deuxième manautaire et mon fils que tu connais il est ingénieur diplômé Centrale Paris la plus grande école d'ingénieurs avec la polytechnique plus un doctorat de 3 ans donc après ce que j'ai subi avec le foot et toute l'impression parce que ma femme elle est très stricte moi je suis un peu plus souple toute l'impression que j'ai subi pendant une douzaine d'années aller voir réussir ça fait plaisir c'est une immense fierté mais je dis stop je veux vivre tranquille je pense que j'en ai assez fait je veux vivre tranquille je suis fier très fier très fier on va te souhaiter de continuer à vivre tranquillement loin du foot mais heureux et en famille carmé comme certains t'appellent c'est un petit peu tant son nom carmé merci beaucoup d'avoir été le premier invité de cette émission je suis fier d'être le premier invité grenadine bientôt terminé tient grenadine ça fait du bien et puis aux couleurs grenat aux couleurs grenat évidemment avec le joli maillot de la finale de la Coupe de France 88 je vous le montrerai juste après ça c'est magnifique et puis on se dit à bientôt pour un nouvel épisode frapper la balle au-dessus que Bernard Zénier on ne l'oubliera pas celle-là tu le diras on ne l'oubliera pas tu le diras laissez vos commentaires j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode ciao bonne journée merci ah voilà il est beau ce maillot ah oui ah le petit numéro 7 ah tu sais que c'est vrai je pense qu'il a un mâtaï ça fait